Action. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis avec Flora Coquerelle. Hello. Et du coup, vous saurez dans la vidéo qui est Flora Coquerelle. Quel est notre lien ? T'es qui toi ? J'ai atterri là. Donc voilà, on va répondre à vos questions. Vous nous avez posé des questions via Instagram et du coup, on va essayer de répondre le plus spontanément possible. Voilà. Donc c'est parti. Première question. Quels sont vos points communs ? Alors, déjà, on est soeurs. Ouais. C'est un gros point commun. Donc Flora Coquerelle est ma petite soeur. Donc voilà. Et Aviva est ma grande soeur. Voilà. Et après, le point commun, je ne sais pas dans le caractère, mais on est un peu pareil. Oui. Je retrouve beaucoup de caractère, enfin, par rapport à Flora, elle est assez discrète. Moi aussi, trop gentille. Moi aussi, souvent, on me le dit et elle n'ose pas trop dire les choses. Moi aussi. Enfin, maintenant, oui. Sauf qu'on m'énerve. Et du coup, oui, on se retrouve un peu niveau caractère. Et on aime bien manger. Et on aime bien manger. Ah, ça. Ça, c'est un gros point commun. Ouais. On aime manger. On aime faire du shopping. Ouais. On aime préparer aussi. Ouais. Ouais. En fin, tu prépares, je mange. Voilà. Donc, c'est déjà pas mal comme toi. Deuxième question. Avez-vous déjà voyagé ensemble? Yeah. Ouais. Allons. Je me la pète à chaque fois. Alors, Flora m'a invitée à Los Angeles. Yeah. Et je peux vous dire que c'était ouh. En fait, je me sentais là. La route des sangs, c'était dur. En fait, c'était un voyage. J'étais invitée par Lancôme. C'était quand? En mars? Oui. En mars. Et c'est vrai que d'habitude, c'est un peu frustrant parce que les voyages, soit tu le fais seul, soit tu le fais avec des gens que tu ne connais pas trop. Et là, Lancôme, ils m'ont proposé gentiment de demander à quelqu'un de venir avec moi. Et je me suis dit, ben attends, je crois que ma soeur a des vacances et tout. Ou des jours à prendre et tout. Et en plus, ben, Los Angeles, tu ne connais pas? Non. Tu ne le connaissais pas? Ouais. Donc, on est parti à Los Angeles ensemble. Et c'était trop bien. C'était trop bien. Et je parlais anglais. Ok. Hello. Hi. Mais non, c'était trop bien. C'était trop bien. On a même fait des soirées parce que c'était à la période d'un festival du cinéma. Et du coup, on a fait des soirées avec Vanity Fair et tout. C'était trop bien. Il y avait plein de stars et j'ai essayé de rester moi-même. Mais sinon, au fond de moi, il y avait qui? Il y avait Viola Davis. Oui, que j'aime trop. Oh là là. Et même, on a essayé de la prendre en photo. Mais c'était trop gênant parce qu'Abiba, elle se mettait... La technique trop... Abiba, elle se mettait genre devant elle comme ça, un peu en décalé. Et nous, on prenait la photo pour la prendre elle en arrière-plan. Oui, elle a grillé et du coup, on l'a photo, mais on a filmé. Elle faisait un discours et là, on n'a plus filmé. Donc voilà. Et il y avait plein, plein d'autres stars. Mais bon, il fallait nous-mêmes rester. Du coup, nous-mêmes, on avait les stars. Moi, j'étais là... Non, non, mais tranquille. Alors, troisième question. De vous deux, qui boudez le plus? Bah, moi. Bah, moi, parce que je suis la petite seule. On a neuf ans de différence. Oui. Du coup, bah, quand on était petite. Bah, moi, j'étais très petite. Du coup, bah, moi, je pense. Elle boudez beaucoup. Et sa phrase prévue, je vais dire à maman. Je vais dire à maman. Et moi, je disais, s'il te plaît. Bah, ouais. Non, mais c'est marrant parce que tu penses vraiment, quand tu es petite, ton seul pouvoir, c'est genre, je vais le dire aux parents. Ouais. Si tu es cette cherche à la bagarre, c'est toi le plus faible. Dans tous les cas, c'est toi le plus faible. Je vais dire à maman. Ouais, donc j'avoue. Question 4. Comment nouer des liens fusionnels dans une famille recomposée? Bonne question. Bah, je dirais, tout vient d'abord des parents. Ouais. Et nous, on a eu la chance. Bah, on a des parents. En fait, il n'y a pas eu de différence. Je ne sais pas toi comment tu l'as senti. Mais moi, je suis arrivée dans la famille. J'avais 17 ans. Et du coup, je n'ai pas eu de différence. Et quand c'est comme ça, bah, tout roule en fait. Donc, il n'y a pas de, il n'y a pas de, non, toi, t'es, enfin, je ne sais pas. Déjà, il y a la différence de couleur. Il n'y a pas de, non, toi, t'es noire, toi, t'es, tu vois, il n'y a jamais eu ça. Et je peux vous dire qu'avec Flora, c'est tout de suite. Dès que je suis arrivée. En gros, moi, c'était la petite, enfin, parce que je vous dis, depuis petite, du côté de mon père, j'étais la dernière et je voulais trop avoir une sœur ou un frère parce que je trouvais ça trop stylé. Et ça me faisait trop mal quand je voyais les autres avec des petites sœurs, des petits frères et moi, je n'avais personne. Donc là, ça tombait bien. C'est vrai, Abiba habitait au Bénin et nous, en France, du coup, c'est vrai qu'au final, t'es venue assez tard, mais moi, c'était genre cadeau de Noël. J'avais Cédric, déjà, qui était là, mais on se chamaillait tout le temps. Il y a deux ans de Descartes, donc c'était vraiment chien, Richard. Tandis qu'Abiba, elle arrivait genre cadeau de Noël dans ça et j'étais trop contente. Mais un peu, je n'étais pas lâchée. Oui, en fait, nous deux, comme lui, ça a matché parce que des fois, on peut se dire je viens du pays, tout ça, mais non, en fait, tout de suite, avec Cédric, ça a matché, mais ce n'est pas pareil. Peut-être qu'on est des filles, voilà. Donc, tout de suite, j'étais sa grande sœur. Je me rappelle, un jour, t'as boudé, je ne sais pas si tu te souviens, parce que j'allais la chercher à l'école et je crois que ta copine, une de tes copines, t'a dit, ben non, ce n'est pas ta sœur, toi, t'es chocolat au lait et elle, elle est marron. Elle était fâchée. Elle était trop énervée. Elle n'était pas ma sœur. J'ai trouvé ça trop mignon. Ça m'avait touchée. Alors, question 5. Pourquoi le choix du terme sœur et pas demi-sœur? Ah, alors tout simplement parce que moi, j'ai grandi en Afrique et en Afrique, dans les familles africaines, on ne dit jamais demi-sœur. Même quand c'est votre cousine, cousin, c'est toujours ton frère ou ta sœur. Donc, en fait, et je trouve ça bien parce que du coup, ça fait le vivre ensemble. Tu ne sais pas comment toi tu es. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de... C'est ma demi-sœur. C'est pareil dans les familles où, par exemple, les familles où le papa a 3, 4 femmes, tu ne verras jamais les enfants dire, on est des demi-sœurs. C'est des sœurs. Et je trouve ça bien. Oui. Ben, moi, je ne réfléchis pas. Enfin, tu es ma sœur. Oui. Ça ne sert à rien de dire demi-sœur, ça change quoi ? Mais demi-sœur, ça revient. Demi-sœur, c'est où ? C'est jure. Non, c'est sœur. Enfin, je ne sais pas parce que ça va changer. C'est juste après si les gens veulent comprendre l'histoire. Donc, oui, après... Ah, c'est demi-sœur. Oui, si tu veux, c'est ma sœur. Mais c'est ma sœur. Et c'est vrai que avant... Enfin, c'est toujours. Quand on dit... Par exemple, quand je dis Flora, c'est ma sœur, on me dit... Ben, je dis que c'était moi. Donc, il faut juste réfléchir un peu. Ouais, franchement. Et la métisse, c'est qu'il y a un côté noir. Donc, si je suis noire, c'est que... Il n'y a pas besoin de faire science-po. C'est clair. Donc, voilà. Comment gérez-vous le fait que vous soyez de différentes couleurs de peau ? Ben, c'est ça, justement. Très bien. Très bien. Ah ben, c'est vrai que des fois, c'est marrant. Parce que quand... Là, récemment, on est parti, toutes les deux manger. Et je croise une copine. Enfin, une copine. Une connaissance. Et du coup, je lui dis... Ah ben, je te présente ma sœur. Et du coup, je vois dans les yeux de la fille qu'elle se dit... Ah, ok. Mais en mode... T'es sûre ? Parce que, ben... Quand on n'a pas la même couleur de peau... Oui. Dans sa tête, elle n'a pas compris comment ça s'est passé. Ou sinon, il y a des gens, parfois aussi, qui me disent... Ah, mais c'est vraiment ta sœur. Je pensais que c'était un terme. Parce que vous êtes proche. Oui. Et que tu as dit que ma sœur. D'ailleurs, une fois, c'est arrivé dans une soirée où il y a mon conjoint qui me présente à une fille. C'est une styliste, je crois. Elle lui dit... C'est ma femme. C'est aussi la sœur de Flora. Elle a fait... Ah. Parce qu'elle ne croyait pas. Et toi, tu es arrivée après à cette même soirée et elle a vu qu'on était proches. Ah, je me souviens. Voilà. Et du coup, là, je vous dis tout de suite, elle a changé. Ah, ça va, on est tous des serres, hein ? Non. Ouais. Voilà. Alors, question 7. Hello, les cistas. Qu'est-ce que vous aimez bien faire ensemble ? Ben, comme on disait tout à l'heure, je pense... Beaucoup de choses, hein ? Ouais. Ben, déjà, manger. Je viens toujours manger chez Abiba. Déjà, quand je viens manger, bon, souvent, j'avoue, je suis en retard. Je t'en mange tard. Donc, je mange tard. Non, mais c'est une africaine. C'est l'africaine. Le 15h, c'est 15h30. Bon, je pense que je faisais les chemins à décalage horaire. Donc, déjà, le temps d'arriver, j'arrive tard et je mange toute la journée. Je mange toute la journée. Peu importe, si tu dis, je viens à 16h, ça, jusqu'à 16h, t'attends le déjeuner, ton goûter, t'attends tout ça et le temps. Oui, parce que moi, j'adore faire à manger et Flora, elle adore ce que je prépare. Donc, bah, que demander de plus. C'est très bien. Voilà. Donc, on aime toutes les deux à manger. On aime bien aussi le shopping. En fait, il y a trop de choses qu'on aime en commun. Donc, voilà. Voilà. Alors, quel est le défaut que vous ne supportez pas l'une de l'autre et la qualité que vous admirez ? Le défaut, moi, je ne saurais pas dire parce que comme on a quand même beaucoup d'écarts, on ne s'est jamais vraiment disputé ou chamaillé. C'est difficile à dire en fait au niveau défaut. C'est pas qu'on ne veut pas vous le dire. C'est que c'est difficile à dire. Par contre, les qualités, moi, je peux dire de Flora, je trouve que c'est quelqu'un de humble. Ah, bah oui. C'est quelqu'un de humble et moi, j'aime ça. Elle ne se prend pas la tête. Elle ne se prend pas pour, je ne sais pas moi. En fait, elle reste elle-même et c'est ça que j'adore et je pense que c'est ça que beaucoup de gens aiment chez toi parce que tes seins, tes adorables et il ne faut pas changer. C'est gentil. Et toi, tes qualités, il y en a plein aussi. Tu as toujours été à l'écoute même si parfois j'étais un peu chiant ou j'avais des questions trop bizarres. Genre, quand est-ce que mes seins vont pousser ? Des questions. Tu as des filles et quand t'as genre 11 ans et tu ne sais pas trop comment ça se fait, tu as toujours été à l'écoute, tu as toujours été hyper patiente et tout avec moi et puis après, t'as un grand cœur. Oh, c'est gentil. Je vais rougir. C'est pas moi. Alors, question 9. Quelle est la plus grosse bêtise que vous ayez faite ? Moi, j'en souviens. Qu'on ait faite ensemble. Ensemble, je ne me souviens pas. Est-ce qu'un jour, on n'a pas volé des bonbons ensemble ? Chez Tini ? Oui. Pardon ? Parce que, non, franchement, on a tous fait ça quand on était petits. Moi, vraiment, une tapette quand il faut voler, mais j'avoue, j'ai déjà volé des bonbons. Ça s'est arrêté. Mais on a dû faire ça ensemble. Oui, je te pense. En plus, au moment, j'étais en stage là-bas, est-ce que je te couvrais pas quand je voulais ? Pardon, pardon. Ouais, comme ça, oui, à part ça, ouais. Non, on a toujours été sage. Pas de... Non. Non, à part ça, juste les bonbons. On ne doit pas se souvenir, sinon. Voilà. Alors, qu'elle a été ta réaction lorsque tu as entendu Jean-Pierre Foucault annoncer ta sœur Miss Franck? Hé! Je continue. Hé! En fait, j'étais trop contente. J'ai... Juste... Hé! Là, voilà, j'étais comme ça. En fait, je riais, je pleurais en même temps, je sautais, je me suis... Hé! Non! Non, j'étais trop contente pour elle et... Voilà, j'étais trop contente, quoi. Je savais même pas... Je sais pas, je criais, je pleure. Bon, calme-toi. C'est marrant. Pendant que moi, j'étais là... Ouais! Non! Non, j'étais trop contente. J'étais... En fait, quand j'ai entendu il a juste dit ton nom, moi, j'ai même pas suivi le rêve. J'ai dit... Feu d'artifice en fait. En fait, je maîtrisais plus mon corps. On allait prendre ça en vidéo, on allait regarder. Oh là là! Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote que vous avez eue entre soeurs? Je te laisse commencer. Une anecdote... Je cherche, je cherche. Moi, j'en ai une. Vas-y. Alors, maman, tu ne regardes pas la vidéo? Ça, c'est trop tard. Elle va même regarder, elle va même faire les plair, les plair. Alors, une fois, Flora, elle est à la maison et je sais pas pourquoi. Je sais très bien que je ne supporte pas l'alcool et là, j'avais mélangé, je crois, whisky et champagne. Ah non! Donc, j'étais bourrée. J'étais pas bien, j'étais défoncée, j'ai vomi partout et en même temps, au fond de moi, je me dis, pourquoi je fais ça? En plus, il y a ma soeur et tout, c'est pas bien et j'étais vraiment pas bien, j'ai vomi partout et Flora, elle disait, ça va? J'étais là, ça va aller. J'étais pas bien, j'étais pas bien et au final, vous savez, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je vais le dire à ma maman. Et j'étais là, non, s'il te plaît, il ne faut pas le dire à ma maman. C'est ce moment-là, elle a dit, 5 euros. Voilà, je crois même que je t'ai proposé, je crois, tu vois, je ne sais plus exactement, mais le tout, je vais le dire à ma maman, j'ai fait, hé, non, il ne faut pas dire, tu sais que je t'aime, non. En fait, c'est parce que nos chambres, elles étaient collées, enfin, il fallait qu'elle passe par ma chambre pour aller dans sa chambre et on avait une salle de bain commune. Oui. Et, ouais, du coup, ça ne m'étonne pas. Ah, j'étais une peste. Oui, et une fois aussi. c'était ma première fois à 17 ans, t'as envie de faire comme les grandes? Je m'étais acheté un string. Ah, c'est ça? Ça, je me souviens. Et donc, j'ai acheté, pour moi, je m'étais, voilà, tu vois, donc, je porte, je lave, mais je suis en cachette, je ne sais pas comment elle a vu. Elle a dit, je vais le dire à maman. Je me souviens que j'avais dit ça. Mais non, en fait, moi, le string, c'était genre, oui, ben attends, t'avais 17 ans, donc j'avais 8 ans. Oui. il y a 8 ans, c'était genre, oh, elle était choquée. Je vais le dire à maman. Et je crois, elle l'a dit, je crois, t'as dit à maman. Et maman, elle a dit, oh, mais c'est pas grave, elle est grande. Avec le recul, elle aimait trop ça. je vais le dire à maman. C'est grave. Pour ça, c'est grave. Alors, quels sont vos meilleurs souvenirs ensemble? Il y en a. Il y en a plein. Plein, plein. Ben, déjà, le centre de l'Est, c'était trop bien. Parce que c'était l'occasion qu'on soit vraiment toutes les deux. Parce qu'à chaque fois, sinon, quand on se voit, il y a soit la famille, ou c'est les fêtes, comme on essaie de se voir de temps en temps, mais des fois, on ne peut pas se voir pendant un mois ou... ou plus, ben, à un moment, on était que tout. Ouais, là, c'était super bien. C'était génial. Ouais, franchement, c'était trop bien. Et après, ben, il y en a plein. Ouais, il y en a plein, franchement. Il y a des bons moments. Je me rappelle quand on regardait, tu sais, l'émission sur MTV. ouais, ah, Et du coup, on s'est surnommé Dimas. Ah, Mais non, mais il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Même quand j'allais au collège, mon collège, il était juste à côté de son appartement. Et j'aimais trop aller chez ma sœur. C'était, je me connais pour une grande, pour un, moi aussi, tu vois, j'avais son âge, tout, j'aimais sur ma sœur, je mangeais chez elle, elle faisait des brochettes. Elle adore mes brochettes. C'était tellement fun. Franchement, c'était trop bien. Et je me souviens, on a écouté des musiques, même. Il y a même des musiques qui me font vraiment penser à toi, parce qu'on est trop les écouteurs au guide. Il y a des, je crois que c'est Tia. Oui. On a écouté, et elle me dit, oh, tu es trop belle comme Tia. Sauf que mes copines, elles disent, non, mais c'est parce que c'est ta sœur. Et moi, je suis là, ah ouais, je suis belle comme Tia. Ah ouais, on a mis trop. Ouais, voilà, plein de mots. Alors, c'est encore pour toi. Ah, est-ce que les mecs te dragent plus depuis que ta sœur a été Miss France? Bah, évidemment. C'est la sœur de la Miss. Les petits opportunistes. Voilà. Alors, laquelle des deux volait les vêtements de l'autre pendant l'adolescence? je parle d'ici. Non, j'avoue, j'ai abusé, j'ai abusé. Non, j'avoue, j'ai abusé. j'avoue, j'avoue. Mais on a inversé les rôles maintenant. Ouais. Non, mais c'est pour ça, tu vois, je me rattrape maintenant. Maintenant, c'est moi qui pique. Parce que quand mon collège, je pense que je faisais déjà ta taille. Oui. Moi, je suis, j'ai toujours été très grande, donc mon collège, je faisais déjà la taille de ma sœur, même pointure. donc, et comme je faisais descendre d'un appartement et elle était à côté de mon collège, je fais une pause de midi là, j'ai abusé, je viens chez ma sœur, je mets son pantalon, je pars au lycée, je vais au collège, je mets la pète un peu et il y a un an qu'elle rentre, je vais pas, j'essaie de déposer le pantalon. Sinon, j'ai sassé les chaussures, je me prends en photo. Ouais, franchement, j'ai abusé. Je me souviens à un pantalon que j'aimais trop avec comme des taches de peinture. Ah oui! Je l'aimais trop et je l'avais acheté au marché de Clianco. On aimait aller au marché de Clianco. C'est vrai. Le marché à l'émarque, c'était... Et en plus, on se sentait trop fraîche quand on allait au marché de Clianco. C'est ouf! Tu sais, on rentrait à Chartres, on était... Moi, j'ai un peu de Paris. C'est vrai! On a beaucoup d'infosé, quoi. Je m'en compte, quoi. Mais ouais, j'avoue. Mais aujourd'hui, je me rattrape, et même bien. Non, mais t'as raison. T'as beaucoup à rattraper, hein? Tu sais pas! Ouais. Mais bon. Donc, voilà! On a répondu à presque toutes vos questions parce que si on voulait répondre à toutes les questions, je crois que la vidéo va durer une heure. Je m'en suis là. Donc là, on a répondu un peu à vos questions. Entre les autres questions et les questions qui n'avaient rien à voir. Genre, quelle est la couleur de nos pédicules? C'est vrai, quand je demande mon pied! On a pas compris l'histoire. Voilà, donc là, donc vous savez, Flora Coqueray, c'est ma petite sœur et l'histoire de peau, enfin, nous, ça me dérange pas. C'est vous que ça dérange. Donc, j'espère que vous avez, vous allez aimer cette vidéo et tu veux rajouter quelque chose? Bah, merci pour l'invitation. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous donner vos avis et à suivre le compte d'Abiba et le mieux si c'est quoi, déjà. Faut en faire d'être. Donc, Instagram Abiba Haussmann, Flora Coquerel et puis, partagez la vidéo, abonnez-vous et à très bientôt! Bye bye!